Allez, salut tout le monde, on se retrouve ! Ça faisait longtemps pour une présentation de mode, ou de map comme vous voulez Et là on a Agri-France V3 qui est sorti, faite par Pascal T Alors je ne connais pas les anciennes versions La map est disponible sur KinMod, mais je vous mettrai le lien dans la description C'est une map avec Global Company, le mode saison Et puis on l'oublie peut-être, j'ai regardé un peu Malheureusement, on ne va pas trop se fier à mes logs parce que je n'ai pas le Global Company Donc c'est possible que quand on va regarder le log, vous allez voir des scripts qui plantent certainement Parce que je n'ai pas le Global Company, ça, attention ! Donc je ne pourrais pas juger au niveau du log Allez, on va faire un tour Tac ! Ah oui, il me dit de le télécharger, bon moi je ne l'ai pas Alors, ça veut dire que, pour expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le Global Company C'est un peu comme, c'est un système de script qui vous permet de faire de la fabrication Donc là, il a été intégré à la carte Donc c'est bien, c'est très bien Franchement, c'est très bien Et on sait déjà qu'il y a de la fabrication Alors, on va bien voir ce qu'il y a Mais il y a de la fabrication sur la carte, donc c'est plutôt intéressant Alors, moi je vais donner un point de vue là-dessus Moi je ne suis plus fan de toutes ces conneries-là Les fabrications sur les cartes Tout simplement, je m'en rends compte que Et franchement, même sur le 17 quand je le faisais Franchement, je reviens Je pense qu'avec le temps, on se rend compte que c'est des conneries Parce qu'en fait, on a fait des maps avec ça Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les messages, j'en ai reçu Des quantités phénoménales Alors ça plantait parce que des fois, c'était à cause de modes Parce qu'il faut savoir que plus vous mettez de modes avec ces trucs-là Alors en plus, si vous ne faites pas attention à vos modes Ils sont verronés, ça va tout planter au niveau des cartes Parce que c'est des scripts en plus Donc imaginez-vous, ça fait énormément de scripts Et il faut savoir que Moi je trouve que Bon, c'est un peu amélioré sur le 19 Et encore Mais Si vous ne faites pas une optimisation complète de votre carte Vous êtes sûr à 100% qu'il y aura des problèmes Ça c'est sûr et certain Voilà Donc je vais mettre quand même les FPS Comme ça, on verra si ça bouge un peu Sinon, hop là Dans l'ensemble C'est une grande carte Il y a quand même pas mal de champs Une cinquantaine de champs je pense Donc c'est plutôt pas mal On va regarder Au lieu de la carte comme ça On va regarder directement là, voilà Et donc on voit qu'on a des céréales On a des carottes, des oignons, du millet Du seigle, de la luzerne Et ça, ça doit être des choux ou du chou Si je ne me trompe pas Donc c'est bien En plus, vous avez les champs d'herbe Les hectares Donc c'est plutôt pas mal C'est vraiment bien C'est bien détaillé Au niveau des prix Et puis je pense que vous avez ce qu'il faut en usine Voilà Et vous avez donc en fabrication La fabrication de palettes Je me trompe peut-être même Logiquement c'est ça Ça, ça doit être du beurre, du fromage Je ne sais pas Et puis des légumes Des légumes Mais ça Je ne sais pas ce que c'est Alors, on va prendre un véhicule quand même Premier corps de ferme qui est ici Alors, je ne vais pas tourner autour du pot Vous savez mon point de vue Sur les corps de ferme sur le 19 Voilà Donc je vais Je ne vais pas m'expliquer Je ne suis pas fan Voilà J'estime que Et je vais certainement le dire Sur beaucoup de cartes Parce que je sais que les gens ne le font pas C'était un peu le B.A.B. Pour information Quand on a Ouais Quand ils ont travaillé Nico Et Et Daniel Sur le petit bourg C'était deux fils Il est hors de question Que le corps de ferme Soit déjà intégré Sur Sur la carte J'estime qu'on est Il faut peut-être un peu évoluer avec son temps Voilà Alors Soit j'ai donné J'ai toujours été honnête avec le jeu J'ai dit toujours ce que j'en pensais Mais sur certains trucs comme le placable des bâtiments La partie de création de corps de ferme Je trouve ça très intéressant Ça permet en plus Vous avez un système pour créer Faire un peu du mapping entre parenthèses en jeu Je trouve ça vachement intéressant Même si Pour nous les mappeurs Ça peut toujours être Ça peut nous pénaliser Oui et non Parce que J'estime que c'est bien Vous pouvez créer votre propre corps de ferme Comme Comme vous voulez C'est à dire qu'en fait Vous avez Vous jouez sur n'importe quelle carte On va dire Des cartes qui permettent de faire ça Mais avoir Chacun son propre corps de ferme Différent des autres Et ça je trouve ça vachement intéressant Et là malheureusement Il y a beaucoup de cartes comme ça Il y a déjà les corps de ferme Donc moi je ne suis pas fan Voilà Même si Je pense que dans les objets Tout ça Il y a les objets On peut les démonter Mais voilà Moi je préfère un truc simple Et puis partir directement Et créer mon truc En sachant que Il y a Il y a certaines personnes Parce qu'on parle toujours On parle d'élevage On parle Mais il faut savoir Qu'on a de l'élevage en France Mais il y en a aussi Pas mal de Comment De céréalier Une personne qui ne veut pas faire D'animaux D'animaux On va préférer faire que Du céréalier On est d'accord Moi par exemple Depuis le début des farming Quand je joue un peu Parce que je ne joue pas forcément J'en ai jamais fait Des bestioles Les bestioles Je m'en occupe jamais J'en fais jamais Je suis plus Je vais m'amuser Une heure ou deux Ça va être les champs Voilà Terminé Alors Vous voyez ce que je veux dire par là Ça permettrait aux gens Voyez chercher la voiture Que j'ai acheté quand même Ça permettrait aux gens De faire son propre corps de ferme En fonction De ses envies Le mec Il veut jouer que céréalier Il joue que céréalier Il a pas envie de se prendre la tête Avec les animaux Voilà Vous voyez Il va faire plein de bâtiments céréalier Et puis Voilà quoi Bâtiments de stockage Celui qui veut jouer avec les animaux Il va jouer avec les animaux Donc je pense que là Il y a un bâtiment plaçable Donc je ne dois pas avoir Possible Je ne sais pas Ou alors c'est une place Je ne sais pas Voilà Je vous l'ai dit Moi je n'ai mis que la carte de base Voilà Il y a peut-être un pack de mods à côté A télécharger Je ne sais pas Donc voilà Grosso modo pour mon point de vue Sur les corps de ferme Bon après C'est chacun son point de vue Voilà Je suis eu le tour de la carte On ne va pas forcément parler que des corps de ferme Ok Par contre les arbres C'est tous les mêmes Ah ouais Ah non Il n'y en a pas quelques uns Mais par contre C'est beaucoup trop les mêmes arbres Pascal Si tu m'entends Si tu fais une mise à jour Franchement Ça les arbres Changent parce qu'ils sont sympas Ils sont beaux Mais c'est toujours les mêmes C'est lassant C'est mon point de vue Alors moi Hop là Je dis ce que je vois La preuve Hop là Bon c'est pas grand chose C'est de la bricole Ah un truc que je n'ai pas vérifié Alors Ce que j'ai vu Ce que j'ai vu Ce qui est bien Hop attends C'est comme ça Vous avez des champs Donc déjà on voit qu'il y a l'émission sur les champs Euh X Voilà Il a fait vraiment le truc Donc c'est super Ça c'est bien Ça je trouve ça vraiment très très bien Excusez-moi Donc vous avez quand même 6 champs pour commencer Et après il faut racheter Et ça c'est bien Franchement bravo Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui le font Et euh Non non c'est très bien Très très bien Oula 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 D'énerve pas Il va s'énerver Non non très très bien Alors On est toujours à 60 fps Donc c'est propre C'est Voilà Il n'y a rien à dire Je n'ai pas été voir les logs Effectivement J'aurais pu regarder vite fait le log Euh On va vite vérifier vite fait Apparemment ça a l'air propre Il n'y a pas d'erreur Alors J'ai des erreurs Euh Mais certainement Alors Je dis bien certainement Parce que je n'ai pas le compagnie Comment Le global compagnie Par contre C'est des problèmes de De l'erreur Alors en espérant que c'est simplement Parce que je n'ai pas le global Compagnie Parce que ça moi je vois ça sur une carte Je le quand même Faut Faut l'annoncer quand même Quand vous avez un truc comme ça Oui 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 J'avance coco C'est pas bon signe C'est que vous êtes sûr Que ça va planter un moment ou un autre Sur la carte Donc si ça fait partie du global compagnie C'est parce que j'ai pas le global compagnie Ok pas de problème Bon voilà Mais en sachant Que Sur Pour donner une info Pour aider les gens Si vous tombez sur une carte Et que vous avez tout Sur la carte Et que vous voyez Une erreur de Écrit L.U.O.M. Un champ Il faut arrêter la carte C'est pas la peine Elle va planter un moment ou un autre C'est sûr à 100% Elle va péter Ça c'est clair et net Donc Ça serait dommage Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà Voilà En espérant que ce n'est que Le global compagnie Mais je pense Ça c'est pas Oula T'es quoi la bosse là ? Je crois Il y a un beau dosone les gars Mais au moins Tu ralentis Donc à mon avis Bon voilà Après C'est pas C'est pas grand chose C'est pas Après Après Il n'y a que Pascale Qui peut nous dire Après Je ne sais pas plus que vous Il y a un autre concessionnaire Là C'est ici qu'on est arrivé Ah de derrière Effectivement Sinon les FPS sont propres Il n'y a rien à dire Il y a un corps de ferme là Alors vous commencez avec le corps de ferme ici Ah bah alors on peut peut-être la grandir là C'est possible Mais comme les barrières Je ne suis pas sûr qu'on puisse la grandir Et avec le vallonnement Ouais je sais pas Bon Dans l'ensemble Voilà quoi Alors par contre je pense que C'est les bâtiments du 2017 Ouais c'est bon Ouais c'est ça Par contre je trouve qu'il y a beaucoup trop À mon goût hein Merde beaucoup je suis monté dedans Euh Beaucoup trop de Comment de Des bâtiments Les rochers du 2017 Je pense qu'il aurait pu prendre les rochers du 2019 Qui sont plutôt pas dégueulasses Ouais c'est des petites bricoles hein les gars Voilà le BGA Parce qu'en fait Quand vous prenez des objets déjà Qui sont déjà sur le Sur le 19 Vous gagnez en comment Au niveau des émaux Enfin au niveau du stockage On va dire de la cape Je crois que la carte Elle fait 800 émaux Je n'ai pas été vérifié Mais je pense qu'il y a une bonne optimisation à faire dessus Ça reste mon point de vue Euh Je pense qu'on peut arriver à 600 émaux Donc là ça doit être le truc euh L'abattoir Par là Par contre c'est une très bonne carte pour jouer à plusieurs Il n'y a pas photo Ça c'est propre C'est bien animé C'est nickel Franchement Hop hop On va sauter C'est propre C'est bien hein Très très bien Alors ça c'est le système Je crois que pareil Ça doit fonctionner avec le globe Bah non Bah je le sais plus Non c'est propre Rien à dire Après au niveau des jeux C'est bien C'est vallonné C'est pas mal Il y a plein de gens Franchement Il n'y a rien à dire C'est que Ceux qui veulent s'amuser Oh il est pas drôle terrain mon gars T'es sûr que tu arrives à le récolter là ? Bon c'est faisable Oh si c'est bon Ça vache Il est beau ce lien Ouais je pense que ça doit être bon C'est pas mal C'est pas mal Il y a une belle montée là Alors c'est pareil vous avez pu le voir Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une présentation J'ai vu que la carte était sortie C'était dommage quand même de ne pas présenter la carte Alors je vous préviens je ne connais pas Pascal Personnellement Ou alors peut-être mais je Je m'en souviens pas Mais je vais essayer de vous refaire de temps en temps quelques présentations de cartes Voilà Comme ça on va faire un peu Un peu voir Je sais qu'il y a une carte qu'il faut que je vous présente Bon qui est sortie depuis un moment Mais il y a vraiment qui est très très belle J'ai trouvé que Voilà J'ai téléchargé pas mal de cap pour visionner un peu Pour voir comment ils étaient les cartes Et ils sont pas mal des barrières là C'est sympa c'est propre Et j'ai tombé sur une carte qui est vraiment Alors le nom je ne pouvais pas vous dire Mais qui est vraiment très très joli Je crois que ça fait typiquement Donc on ira faire un tour Promis Prochaine vidéo on vous fera ça Vous avez pu le remarquer je vous ai fait aussi Des petites vidéos De mapping rapide Alors vous allez me dire bah je croyais que tu fais des plus de mapping pour certains Alors non effectivement Je m'amuse comme ça en fait C'est parce que j'attends les Comment le On va dire le DLC Bon moi je passe là Le DLC ok Le DLC de rédemption qui doit sortir prochainement Donc du coup effectivement J'ai vu c'est un peu amusé Donc je vous ai fait Une vidéo On a accéléré Du mapping Voilà Ça vous permet de voir un peu Du mapping rapide on va dire Voilà Ouh Ouh J'ai passé au dessus des mochers Nickel Ça c'est de l'alverne Je crois que j'ai encore fait le même tour là Ouais je crois Ou pas Ah non Donc voilà Donc vous aurez de temps en temps Quand j'ai un peu de temps Parce que c'est vraiment pour passer du temps Oh putain Oh putain Voilà Un accident Quelques Vidéomapping De temps en temps Et puis je vais essayer de vous faire quelques présentations Voilà On va c'est quand même Il y a quelques trucs sympas quand même sur farming Bon Attention Je traverse Ou comme ça Ah oui Bon moi je suis pas dans le bon coin Forcément Je voulais visiter autre chose mais non moi je Je coupe tout à travers La coopérative Ok Ah mais très bien très très bien Et bien sur ce on va s'arrêter là Sur cette vidéo là On a vu que la FPS n'avait quasiment pas bougé Bravo à Pascal Je pense que voilà C'est une carte qui est très bien pour jouer en multi Je vous remets le PDA au cas où en même temps Donc bravo à lui N'hésitez pas alors N'hésitez pas à le remercier quand même C'est quand même gentil qu'il y a encore des gens qui sortent des choses Voilà Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation de map Et puis vous aurez bientôt une vidéo aussi de mapping Voilà Allez je vous laisse Ciao à tout le monde Puce Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir